Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. 10h49 sur Direct Investisseur, on retrouve tout de suite Tarek Elmari, président de Crescendo Trading, fondateur de Crescendo Trading. Bonjour. Bonjour Tarek. Alors, la semaine dernière vous veniez sur ce plateau et vous avez donné un petit peu votre recommandation sur les marchés. C'est vrai que là aujourd'hui on voit beaucoup de volatilité, que ce soit sur les indices européens, en tout cas on verra les indices américains. Mais on voit beaucoup de volatilité. Il se passe en effet, il y a pas mal de choses cette semaine après le PIB américain hier, la Fed. Est-ce que, enfin, qu'est-ce que vous recommandez là cette semaine ? Est-ce qu'il faut justement, donc je rappelle que demain c'est férié, donc il y a beaucoup de volatilité aussi aujourd'hui. Les gens vont boucler leur position. Est-ce que vous pensez qu'on peut quand même prendre des positions ou est-ce qu'il faut mieux rester prudent ? Donc, par rapport à ce qui avait été anticipé la semaine dernière, à savoir une forte baisse des marchés, donc on l'a eue. Le marché a corrigé de presque 8%, par exemple sur le marché allemand. Et on a aussi sur le marché obligataire une très forte correction des taux. On a une très forte hausse des taux depuis mardi. Donc, par exemple, sur la dette allemande à 10 ans, on était à 0,05% de rendement. Et là, actuellement, on est à 0,36%, donc une très, très forte tension sur les taux. On a notamment le plus gros asset manager, l'ancien responsable de PIMCO, Bill Gross, qui a annoncé mardi de vendre la dette. C'est un goût où il est très suivi. Exactement. Donc, on a toutes ces recommandations qui sont suivies sur le marché. Et on a une très forte détente sur les taux. Donc, la baisse devrait se poursuivre selon vous ? Ce qui peut paraître paradoxal, finalement, puisqu'on a vu que les statistiques sont plutôt mauvaises aux Etats-Unis, ce qui fait que le relèvement des taux devrait être dans un avenir plus lointain. Et finalement, on a assez de relèvement des taux. Le PIB américain a déçu hier, donc attendu à 0,2% en rythme annualisé au lieu des 1% attendu. On a aussi la confiance du Conference Board qui a déçu. Mais malgré ça, hier, on a eu Hélène qui a confirmé que malgré la détérioration du marché de l'emploi, on aurait une hausse des taux. C'est la conséquence. Elle n'a pas dit qu'il y aurait une hausse des taux. Elle a dit qu'elle verrait les éléments macroéconomiques. Mais le terme report d'une hausse des taux n'est plus du tout dans le langage. Et on s'attend à une hausse des taux soit en septembre, soit en décembre. Donc, tous les marchés obligataires l'ont craissé. Et on a une forte hausse des taux sur tous les compartiments obligataires. Et donc, une hausse des taux signifie un renchérissement de l'argent. Et donc, sur le marché actions, tout ce qui a engendré la hausse qu'on a eue ces dernières années n'est plus d'actualité. Donc, il y a beaucoup de stratégies qui vont être remises en cause. Et donc, il y a beaucoup de gérants qui vont sortir l'opposition. Donc, c'est pour ça qu'il y a 15 jours, la semaine dernière, je recommandais de vendre sur le marché actions. On a une très forte correction. La correction est assez violente. Oui, elle a perdu en deux mois. On a perdu quasi en deux jours. On a perdu ce qu'on avait gagné en deux mois. Exactement. Là, on a perdu presque 8%. Entre 7 et 8%, c'est énorme. Et on a le problème grec qui va revenir sur la table. Donc, il y aura des retours. Mais ce n'est pas encore le moment. Donc, plutôt de la baisse à venir. Ce n'est pas encore le moment. Donc, on va parler de l'indice allemand, le DAX. Le DAX qui est à l'équilibre ce matin. Mais c'est vrai qu'on a eu une très forte chute depuis quelques jours. Exactement. Et bon, quelle est votre tendance ? Est-ce qu'elle est votre tendance ? Est-ce que vous pensez qu'on va donc poursuivre cette baisse ? Pour ceux qui ont initié des positions short, ils peuvent commencer à prendre leurs gains avec 7-8% en 2-3 jours sur l'indice allemand. On peut reprendre ses gains. Par contre, au niveau des achats, pour le long terme, c'est encore trop tôt pour se repositionner. On a encore des statistiques qui vont arriver. Le mois de mai est souvent baissier. Donc, il faudra attendre toutes les statistiques économiques pour pouvoir rentrer et garder des positions. On a énormément monté depuis 5 ans. Même si on a baissé de 8%, 7-8% par rapport au plus haut, ce n'est pas encore des niveaux suffisants pour rentrer sur le marché. C'est vrai qu'on voit plus ce DAX qui baisse alors qu'hier, on a eu tout de même les chiffres de l'inflation allemande qui étaient bons, qui montrent que justement la menace déflationniste est quasi écartée et qu'il y a la reprise européenne qui s'installe. Et on ne le voit pas dans les marchés. Les marchés sont montés sur ces anticipations-là. Donc, maintenant qu'on les a, ils vont monter les taux. Et comme on va monter les taux, les actions vont baisser. Pendant les 5 dernières années, quand il y avait des mauvais chiffres, les marchés montaient. Donc là, on va vraiment avoir une correction qui va avoir lieu. On a vraiment un repricing du risque. On prêtait à l'Allemagne, à des taux négatifs, voire à 0,05%, ce qui était du jamais vu. Donc, c'est vraiment le retour. On est en train de repricer le risque pour les sociétés, pour les actions et pour le marché obligataire. On va terminer par le bound, donc on a vu, sur le graphique, on le voit d'ailleurs, depuis septembre, on a une hausse ininterrompue du bound sans aucune correction. Et depuis, justement, comme vous l'avez dit, le mardi de cette semaine, on a une baisse très violente. Donc, on était à 0,05% de rendement sur l'obligation allemande encore la semaine dernière. Et là, on était à 0,29% de rendement. Là, on est à 0,36%. Donc, c'est des taux historiquement bas. Et malgré le QE qui est en place depuis un mois, on a des investisseurs qui commencent à prendre des positions short, comme Bill Gross, l'ancien responsable de PIMCO, qui a clairement recommandé mardi de se mettre short sur le marché obligataire. Merci beaucoup, Tarakel Marie, donc, fondateur de Crescendo Trading. On marque une très courte pause. On se retrouve tout de suite. Au revoir.